Ma première école buissonnière. J'étais tout petit et j'allais à l'école des sœurs. C'était une école privée où il fallait balayer et nettoyer la classe le matin quand on arrivait. A côté de la maison habitait un enfant, Julien, qui allait à l'école publique. Il se moquait de nous quand on lui disait qu'il fallait balayer et nettoyer la classe. Nous, on a une dame qui fait ce travail. Les premiers temps, quand je racontais ça aux copains, ils ne me croyaient pas. Et puis un jour, avec un collègue, on a dit, on va faire l'école buissonnière. On va quitter l'école. On va se cacher pour dire que nous, on ne veut plus aller à cette école-là. On s'est cachés dans une grange, mais le soir, tard, le propriétaire est venu nous chercher. Il est venu chercher le foin pour donner à ses bêtes. Et il nous a trouvés blottis dans un coin. Il nous a demandé ce qu'on faisait et il nous a dit que tout le village nous cherchait. Alors, il nous a ramenés à la maison avec le garde-champêtre. Ce n'étaient pas les gendarmes à cette époque. Mes parents n'ont pas été contents. Le lendemain, ma mère, la brave femme, m'a raccompagnée à l'école des sœurs. Mais j'ai protesté et je lui ai dit. Je ne veux plus balayer et nettoyer par terre. Moi, je veux aller à la même école que Julien. À force, ma mère a cédé. Et elle m'a envoyée à l'école publique. Marcel. Applaudissements. Merci.